A l'origine, il y a une personne qui s'appelle Gabrielle Chu, ou on devrait peut-être dire Chu d'ailleurs, qui est française, mais qui vit en Chine depuis très longtemps et qui a une histoire intéressante. Exactement, une histoire passionnante puisqu'elle a fait un doctorat en droit de la propriété en Chine, donc elle y vit depuis une vingtaine d'années, et elle a monté en réalité trois start-up en Chine, donc Allure System est sa troisième start-up, et elle a fondé Allure System il y a deux ans et demi, avec une personne qui s'appelle Jérémy Chamou, qui est le CTO aujourd'hui d'Allure System, qui est français également, mais qui vivait aussi en Chine, et qui est à l'origine de la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Et alors en fait, la base de cette idée, c'est d'abord une rencontre, une rencontre avec le patron de Showroom Privé, et surtout finalement un problème qui est celui des e-commerçants et qui doivent montrer des vêtements sur Internet. C'est ça, un problème qui est le challenge de tous les e-commerçants aujourd'hui, qui est de répondre à cette forte demande de visuel. Le consommateur a besoin de comprendre le produit qu'il a en face de lui quand il fait son shopping, et là où jusqu'à présent, un ou deux visuels pouvaient suffire, il y a quelques années, aujourd'hui, on a besoin de minimum cinq visuels pour véritablement appréhender un produit. Aujourd'hui en Chine, on n'est pas à quatre, cinq visuels en moyenne, on est plutôt à une dizaine de visuels en moyenne. Aujourd'hui, un shooting, ça coûte très cher, c'est très compliqué à organiser, et on n'a pas une garantie de qualité et d'homogénéité. Ce que permet Allure aujourd'hui, à côté évidemment du gain de productivité, c'est de simplifier littéralement le process de shooting. On n'a besoin que d'une personne, là où avant on avait besoin d'un maquilleur, d'un coiffeur, d'un mannequin, du photographe, d'un styliste. Aujourd'hui, on n'a besoin que d'un styliste pour manipuler la solution. À partir d'une vraie personne, qui sont des vrais mannequins, on va virtualiser le corps et ça va nous permettre de produire des mannequins résine qui seront la reproduction fidèle, des proportions voire un peu améliorées de ces mannequins. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la première étape, déjà, consiste à aller faire des assemblages. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la tête d'une personne, les mains d'une autre, le corps d'une troisième et faire des assemblages. On peut effectivement reproduire, c'est un peu science-fiction, mais c'est ce qui se passe. On peut reproduire le corps idéal. On peut aussi créer le corps qui pourra parfaitement susciter l'engouement de la cible. Donc, le corps idéal, ce n'est pas seulement un 34-36. Ça peut être aussi, pour certains retailers, ça peut être ce qu'on appelle un size plus ou un triple XL. Il y a plusieurs technologies qui permettent de virtualiser. Ça peut être une caméra, ça peut être plusieurs dizaines d'appareils photos, ça peut être uniquement quelques appareils photos qui tournent. Voilà, plusieurs technologies existent. Et nous, on combine plusieurs technologies pour avoir le meilleur rendu possible. Et l'opération qui consiste à assembler le mannequin idéal, elle est assez manuelle quand même ? Elle reste encore assez manuelle ? C'est absolument, c'est de l'ingénierie. Ce sont des personnes qui, auparavant, travaillaient dans l'univers des jeux vidéo ou des effets spéciaux et qui sont capables de manipuler des fichiers en 3D. On peut imaginer que dans un futur proche, ça pourra se faire aussi automatiquement. Oui, de façon plus automatisée. Voilà. Donc, la deuxième étape, effectivement, vous fabriquez un mannequin résine à partir de ce mannequin idéal ou ces mannequins idéaux et vous allez livrer clé en main à un studio, en fait, à OI Commerçant qui va pouvoir, en fait, avoir son propre studio de shooting chez lui. Chez lui. On n'a plus besoin de cette équipe. D'accord. On a encore besoin de photographes pour faire toutes les photos éditoriales qui vont venir présenter, mettre en scène les produits. Les photos artistiques. Voilà, les photos artistiques. Même si ce que fait Allure System aujourd'hui est très, très proche de cette exigence de qualité. Ce sont des photos qui sont de très haute qualité, qui sont très esthétiques. Et puis, une fois que ce travail est fait, ils vont vous renvoyer les photos et c'est vous qui allez faire l'assemblage. Absolument. Donc, en fait, la mécanique d'envoi, ça passe par un logiciel, un logiciel en sas qu'on met à disposition de nos clients, auquel ils ont accès depuis le studio. Donc, effectivement, on reçoit les photos qui sont automatiquement soumises à une techno de combinaison. Donc, on va associer la photo du mannequin virtualisé et la photo du vêtement. Donc, on va les plaquer. Et ensuite, on a une étape, effectivement, de contrôle qualité. Contrôle qualité qui va pouvoir ajuster, faire de retouches si nécessaire pour ensuite pouvoir envoyer en quelques heures le visuel qui pourrait être directement mis en ligne. Alors, oui, ça peut s'exporter. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, on a des clients en Chine et on est en train de travailler avec un très gros acteur du retail américain. Donc, on va aller installer un studio en Californie. Inévitablement, cette technologie va, et c'est déjà le cas, changer un certain nombre de choses dans le métier du photographe, comme le digital le fait depuis des années. En revanche, je ne pense pas que ce soit la fin du photographe. Je pense qu'on a encore besoin d'artistes pour faire des photos éditoriales de qualité et on a besoin de photographes pour nous aider aussi en amont. D'ailleurs, on a des photographes dans l'équipe sur la partie artistique du projet. On est en pleine internationalisation. On a aujourd'hui une très forte traction du marché anglais. L'enjeu principal, c'est la R&D, c'est être capable d'être toujours un peu en avance et d'automatiser au maximum et puis de répondre à cet enjeu massif qui est la 3D, la virtualisation. Aujourd'hui, on est capable de faire plein de choses. On sait que c'est vers là qu'il faut aller. C'est vers là que nos clients ont envie qu'on aille. On travaille à rendre tout ça opérationnel.